Vous tenez à votre travail ? Eh bien, accrochez-vous-y bien. Il y a de fortes chances qu'il ait disparu dans les décennies à venir. Et cela, que vous soyez caissier, serveur, chauffeur de taxi, employé de bureau, juriste ou même compositeur de musique. Restez bien jusqu'à la fin, vous allez comprendre. Depuis deux siècles, la mécanisation détruit les emplois. Par exemple, les chevaux de train n'ont pas été reconvertis avec l'industrialisation, ils ont juste disparu. Et les humains sont aussi concernés. Nos grands-parents ont connu l'époque où tout un village pouvait être nécessaire pour les travaux des champs à certaines périodes de l'année. Alors qu'aujourd'hui, les agriculteurs ne sont qu'une infime partie de la population. On pourrait multiplier les exemples à l'infini. Nous avons tous en tête des métiers d'antan qui ont disparu et qui ne sont regardés avec nostalgie que par ceux qui n'ont pas eu à les pratiquer ou qui en sont libérés. Car, soyons clairs, un métier pénible et dangereux qui disparaît est toujours une bonne chose. Et des métiers qui vont disparaître, il y en a un paquet. Oui, oui, entre l'introduction que vous venez de voir et maintenant, j'ai les cheveux un peu plus courts. Et pourquoi ? Eh bien parce qu'entre les deux plans, on m'a cassé ma caméra. Et du coup, il s'est passé de longues semaines. Alors évidemment, j'aurais pu retourner toute l'introduction, mais je trouvais ça quand même un petit peu plus marrant de vous montrer à quel point j'ai le seum ! Mais revenons à nos moutons, enfin, à nos robots. Car des robots capables de servir un café, de construire une maison ou des voitures qui se conduisent toutes seules, eh bien ça existe déjà. Ce n'est plus du tout de la science-fiction. Et vous vous dites peut-être que ça ne va pas s'instaurer avant des dizaines et des dizaines d'années. Pourtant, si vous réfléchissez bien, il y a 15 ans, Internet était encore considéré comme un produit de luxe. Et l'idée de pouvoir y regarder des vidéos en HD, en streaming, était un doux rêve. Même, tout simplement, si vous avez plus de 20 ans, vous avez connu un monde sans smartphone. Alors les technologies rentables, c'est quelque chose qui se répand très très vite. Vous vous dites qu'une voiture autonome ne sera jamais fiable. C'est vrai, vous avez raison. Le truc, c'est qu'elles le seront toujours plus qu'un être humain qui peut très bien s'endormir au volant, être distrait par la radio, conduire en état d'ivresse ou tout simplement faire une erreur. Elles sont d'ailleurs déjà plus fiables que les êtres humains, puisque dans tous les tests que Google a effectués pour ses voitures sans volant, à chaque fois qu'il y avait un accident, c'était à cause d'une erreur humaine et non pas à cause de la voiture autonome. A partir de là, il est évident qu'elles sont de plus en plus utilisées par les entreprises de transport. Un camion de transport autonome peut traverser tous les Etats-Unis sans faire de pause pipi et sans s'endormir. Et surtout, sans demander ni congé, ni salaire. Quelle entreprise serait assez stupide pour ne pas investir là-dedans ? Certains vont dire qu'il y a des cas où le lien humain reste nécessaire, ce qu'on dit par exemple des caisses automatiques. Sauf qu'il faut être réaliste. Quand on est à la caisse d'un supermarché, on n'est pas là pour du lien humain, et le caissier vous répète juste mécaniquement ce qu'on lui a demandé de vous dire. Et d'ailleurs, il préférait souvent être ailleurs. De plus, quid des applications qui se souviennent avec exactitude de nos goûts et de nos préférences ? Si je commande un café dans un Starbucks du futur, il y a fort à parier qu'ils se souviennent non seulement de mon prénom, mais aussi de ma préférence pour le lait de soja, ou le chocolat blanc, ou que sais-je. Et ça, que je change de ville, ou que je change de pays. Alors peut-être que vous, ce n'est pas quelque chose qui vous intéresse tout particulièrement, mais la plupart des êtres humains trouveront ça aussi pratique qu'efficace. Et quand on va dans un Starbucks ou dans un supermarché, on n'y va pas pour du lien humain. On y va parce qu'on a envie que ça aille vite et que ce soit pratique. Bon, vous faites une profession libérale, un métier artistique ou intellectuel. Donc vous vous dites que ça ne vous concerne pas. Bien, détrompez-vous ! Des robots sont par exemple parfaitement capables d'écrire des articles de journaux basiques sans qu'on puisse les différencier de ceux écrits par des humains. D'autres pourraient, très avantageusement, remplacer bien des personnels de gestion et de secrétariat dans les années à venir. Dans un monde où les robots sont capables de battre Kasparov aux échecs et de composer tout seul des morceaux de piano qu'on peut prendre pour des compositions humaines, tout est possible. Surtout que ces métiers-là sont bien plus chers que les métiers peu qualifiés. Et ce seront donc les premiers à être remplacés. Parce que, c'est ce qu'il faut bien comprendre, quand on pense à un musicien, on voit Mozart. Quand on pense à un journaliste, on voit un rédacteur qui travaille pendant des heures sur un sujet de fond. Quand on pense à un juriste, on voit un grand plaidoyer, etc. Et des gens extraordinaires et talentueux, il en existera toujours, ça, il n'y a pas de problème. Le truc, c'est que la plupart des tâches que font ces corps de métier sont des tâches techniques. Composer un jingle pour la télévision, chercher des circulaires dans des documents, etc. Remplir des dépêches, faire de la pige, et bien tout ça, en fait, des robots, des logiciels, des algorithmes, le font plus vite, plus rapidement et beaucoup mieux. Et bien évidemment, sans coûter le moindre centime de salaire ou de congés payés. Et le pire, c'est que là, je ne parle que de ce qui existe déjà et que de ce qui est déjà mieux et fonctionnel. Alors imaginez un peu dans les années à venir avec les progrès qu'on va faire. Je vous conseille à ce titre l'excellente vidéo « Humans need not apply » de CGP Grey, dans laquelle il revient sur tous ces corps de métier avec de nombreux exemples concrets. Et comme il le dit si bien, les robots n'ont pas à être géniaux ou parfaits, ils ont juste à faire mieux que nous pour être viables et nous remplacer. Ce qu'ils font déjà. Il existe un tas d'études pour déterminer si oui ou non, les robots vont nous remplacer dans les années à venir. Alors évidemment, il est toujours difficile de prédire le futur avec exactitude. Mais les études les plus prudentes avancent que 17% des métiers vont disparaître, soit un cinquième, ce qui n'est pas rien, et les plus alarmantes, elles, parlent de 50%, soit la moitié, ce qui est déjà carrément plus flippant. Et tout cela d'ici 15 à 30 ans. L'autre fait intéressant, quand on se penche un peu sur ces études, c'est que, certes, pour une bonne partie d'entre elles, le taux de chômage va exploser avec l'avènement des robots. Mais pour une tout aussi importante partie, certes, beaucoup de corps de métier vont être remplacés, mais pour elles, le chômage ne va pas nécessairement augmenter ou diminuer, et il y aura toujours du travail. Car le problème, la véritable question derrière tout ça, c'est quel métier va-t-il nous rester ? Basiquement, naïvement, on pourrait se dire que c'est les métiers peu qualifiés qui vont disparaître, et que ce n'est pas plus mal, comme ça, on pourrait être plus nombreux à faire des métiers intéressants. Sauf que, comme on l'a vu précédemment, les métiers qualifiés ne sont pas plus protégés, bien au contraire. Parce qu'en réalité, et là, les études s'accordent toutes sur ce point, et le démontrent, non pas en essayant de prédire le futur, mais en se basant déjà sur ce qui se passe depuis plusieurs années, à terme, dans la société, il y aura une minorité de travailleurs qui aura accès à des emplois très qualifiés, mais la grande majorité, la classe moyenne, elle, va se retrouver à faire des emplois de plus en plus peu qualifiés et peu rémunérés. Bref, faire le service dans un fast-food avec un Bac plus 5 va devenir de plus en plus la norme. Pire que ça, et c'est là l'aboutissement de toutes les logiques de flexibilité que l'on retrouve dans des projets de loi comme celui d'El Khomri. D'ici 5 à 10 ans, il n'est pas impossible que vous soyez chauffeur Uber le matin, que vous terminiez une course Amazon l'après-midi et que vous livriez des repas, des plateaux repas à l'Oresto le soir, tout en louant votre chambre via Airbnb pour arrondir vos fins de mois. Comment ça ? Certains d'entre vous le font déjà aujourd'hui ? En parlant de Uber, et c'est là où toute la controverse entre les chauffeurs de taxi et Uber m'avaient beaucoup fait rire l'année dernière puisque pendant que les gens débattaient sur la fin des taxis ou le droit d'être un chauffeur, Google est devenu le premier actionnaire de Uber en investissant plus de 250 millions de dollars. Google. Google, le même qui fabrique les fameuses Google Cars, les voitures sans volant. Vous voyez la logique derrière ? Alors après, rassurez-vous, dans 10 ans, prendre le taxi, ça ne coûtera plus rien du tout puisque vous aurez probablement une voiture Uber sans volant qui viendra vous chercher et ce sera extrêmement pratique. Le truc, c'est que du coup, les chauffeurs de taxi et les chauffeurs Uber, ils l'auront dans l'os. Petite anecdote d'ailleurs, la régulation automobile américaine a récemment reconnu que l'intelligence artificielle des voitures sans volant pouvait être reconnue comme conducteur, ce qui est un premier pas vers leur mise en place. C'est en route, c'est inéluctable, nous allons vivre une nouvelle révolution industrielle. Les robots vont changer le monde du travail. Nous sommes de plus en plus nombreux et il y a de moins en moins de travail. Le plein emploi n'en reviendra pas. La baisse du chômage est juste un argument électoral et sert de prétexte pour faire passer l'inacceptable. La loi El Khomri, par exemple. Au nom du sauvetage de l'emploi, on casse ainsi le droit du travail. Et les travailleurs eux-mêmes consentent à être maltraités pour ne pas perdre leur emploi. Et même si les robots ne détruisent pas tous les emplois tout de suite, même en supposant qu'ils relancent l'économie, la croissance et que le taux de chômage reste stable, bien qu'aussi élevé qu'aujourd'hui, cela se fera à quel prix ? Avons-nous réellement envie de multiplier les emplois peu qualifiés pour espérer vivre dignement ? C'est ce que j'expliquais dans mes précédentes vidéos. Le chantage du métier à tout prix devient de plus en plus problématique. Si le chômage est inéluctable et que pour sauver l'emploi, il faut multiplier les emplois aliénants et peu qualifiés, alors autant arrêter tout de suite. Autant trouver immédiatement d'autres solutions. Autant bâtir tout de suite d'autres modèles de société. Plus que des emplois et de l'argent, ce que nous souhaitons aujourd'hui, c'est des conditions de travail décentes qui mènent à l'autoréalisation. Et c'est là la clé de ce que je veux faire avec cette série sur le travail. Il faut arrêter avec ces discours pro-emploi. Avec ces tentatives, à tout prix, par tous les moyens, de lutter contre le chômage. Les conditions de travail actuelles sont déjà si éprouvantes, si terribles, si aliénantes, que l'urgence sociale ne devrait pas être celle de trouver un emploi, mais bel et bien celle de s'épanouir dans son travail. Et roulement de tambour, les robots sont peut-être nos meilleurs amis pour cela. Après tout, en quoi est-ce mauvais de perdre les serveurs McDo, les caissiers, le travail à la chaîne ? Est-ce qu'un compositeur ou un musicien n'ont pas plus envie de s'épanouir dans leurs projets personnels plutôt que dans la composition de jingle naze pour des émissions débiles avec un statut de plus en plus précaire d'intermittent du spectacle ? On ne veut pas que ces métiers disparaissent, non pas parce qu'ils sont plaisants, mais parce qu'ils nous permettent de nous nourrir. Or, notre pays n'a jamais été aussi productif. Il n'a jamais été aussi riche. Peut-être que si nous commencions par redistribuer cette richesse avec des solutions comme le salaire à vie ou le revenu de base, nous pourrions nous libérer de ces métiers et de ces contraintes. Nous pourrions redonner un vrai sens au mot travail et revaloriser le travail à la maison, l'aide à la personne, la vie associative et bénévole, la création artistique. Peut-être que nous arrivons à un siècle clé, à un siècle où l'humanité a gagné, à un siècle où nous pouvons enfin nous émanciper de notre condition de chasseur-cueilleur et préférer nous épanouir plutôt que de simplement survivre. Peut-être bien. C'est ce que nous verrons, en tout cas, dans le prochain et dernier épisode de cette série qui fera office de conclusion et abordera toutes les solutions qui sont à notre portée. Merci à vous d'avoir suivi cet épisode jusqu'au bout. J'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner ou à laisser un commentaire. Ça fait toujours plaisir. Je voulais revenir sur l'exemple des stages chatons que j'ai évoqués dans l'épisode précédent. Beaucoup d'entre vous m'ont fait part de leurs doutes puisqu'ils ne trouvaient pas suffisamment de sources autour de cet exemple-là, à part les deux livres que j'avais cités et que du coup, ils en doutaient. Alors, vous avez tout à fait raison. C'est très bien de s'en méfier. C'est vrai, j'aurais peut-être dû faire un peu plus attention. Mais par contre, que cet exemple-là soit vrai ou pas, finalement, ce n'est pas très grave et même tant mieux s'il est faux. Mais ce qui est important surtout, c'est que par contre, des exemples d'harcèlement moral, de suicide et de chantage, il y en a vraiment des dizaines et des centaines dans le monde du travail qui eux sont sourcés et que vous pouvez même retrouver dans les témoignages du hashtag « On vaut mieux que ça ». Et que du coup, ce n'est pas parce que ça, c'est faux que l'horreur derrière cet exemple n'est pas réelle lui, et véritable. Et c'était surtout ça qui était important. Donc voilà, je voulais juste faire un petit méaculpa et repréciser ce point-là. On m'a aussi reproché que l'épisode manquait un petit peu de données économiques et c'est vrai, je l'avoue, parce que déjà, je ne suis pas économiste donc forcément, ce n'est pas mon domaine de prédilection et d'expertise. Mais c'est un truc qui est un petit peu volontaire parce que ce que je voulais, c'est pour ça que le titre, c'est vraiment « Non, la croissance n'aidera pas aller mieux ». C'était jouer avec l'ambivalence du « aller mieux » et de justement aller mieux dans le sens de la croissance et de la lutte contre le chômage, mais aussi aller mieux en tant qu'individu et justement des conditions de travail épouvantables. Donc c'était surtout ce pivot-là sur lequel je voulais jouer mais c'est vrai que comme c'était un épisode aussi que beaucoup ont cru consacrer au chômage, le manque de données économiques pouvait paraître un petit peu insuffisant sinon je suis désolé et j'avoue moi-même que si je devais le refaire, je le ferais un petit peu différemment du coup. Comme d'habitude, je tiens à remercier mes fantastiques tipeurs sans qui je ne pourrais pas effectuer ce travail en toute indépendance et le proposer dans le domaine public vivant grâce à la licence libre CC0. Donc encore une fois, merci à vous et si vous voulez me soutenir, les liens sont dans la description. Allez, on se donne rendez-vous à la prochaine vidéo qui fera office de conclusion à cette série. Comme d'habitude, n'hésitez pas à aller voir les sources et à remettre en question ce que je dis et à utiliser les commentaires pour créer des débats. Allez, salut ! Merci. 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 Merci.